Bonjour, bonjour. Donc ici nous continuons sur les exercices supplémentaires sur les matrices. L'exercice numéro 4, il vous demande d'écrire un programme pascal qui permet de réaliser 3 calculs ou bien 3 opérations sur une matrice carrée d'ordre 1 de type quelconque, type anti ou bien type réel. Donc nous avons l'habitude de faire type réel, donc on va continuer avec les types réels. Donc ici nous avons cette matrice, il vous demande de faire, de rechercher le plus grand élément situé au-dessous de la diagonale principale. Donc ici nous avons le terme au-dessous de la diagonale principale. Donc on a vu déjà un exercice concernant la diagonale principale. La diagonale principale c'est d'une matrice carrée, c'est les éléments A, I, J tels que I égale à G. Ou bien tout court, c'est les éléments A, I, I tels que I allant de 1 jusqu'à 1. Tout court, donc A, I, I c'est plus rapide. Maintenant on va voir c'est quoi les éléments qui se situent au-dessous de la diagonale principale et les éléments qui se situent au-dessus. Donc pour les éléments qui se situent au-dessous de la diagonale principale, on va chercher le plus grand élément. Par contre les éléments qui se situent au-dessus de la diagonale principale, nous allons faire le produit. Et à la fin, on compte le nombre, donc c'est un compteur, le nombre de valeurs nulles. Donc situé sur la diagonale principale. Donc ici c'est un exercice très pédagogique. Il vous montre comment réaliser le compteur, comment rechercher le plus petit ou bien le plus grand élément. et comment faire le produit. Maintenant on commence rapidement avec les variables d'entrée. Nous avons les variables d'entrée, la matrice carré. Donc vous remarquez je ne déclare pas M, je déclare uniquement N puisque c'est une matrice carré. Et les variables sorties, respectivement, on va chercher le maximum qui se situe au-dessous de la diagonale principale. On va nommer max. Le produit des éléments situés au-dessus, on va nommer P. Et le nombre de valeurs, on va nommer MB. Donc le nombre de valeurs non nul, ou bien nul pardon. Le nombre de valeurs non nul, on va faire MB nul par exemple. Bien, je vais faire tirer 8 MB nul pour spécifier. Donc nous avons trois variables de sortie. Donc nous avons une matrice comme entrée et trois variables comme sortie. Et les variables intermédiaires, souvent pour une matrice, nous aurons besoin de I, J pour le parcours, éventuellement d'autres variables. Donc on va traduire les variables d'entrée, les variables de sortie, les variables intermédiaires dans le programme sans faire la partie traitement. Donc juste, on va faire les déclarations de toutes les variables, les entrées et les sorties. Alors, donc j'ai préparé déjà le code pour ne pas perdre le temps, puisqu'on a fait déjà dans les vidéos précédentes. Donc voilà la déclaration de la matrice A, du type réel ici. Donc toutes les variables entières et les variables réelles. Bien sûr, ici, si vous déclarez A réel, donc le maximum et le produit sont réels, obligatoirement. Par contre, si vous déclarez A entier, donc le maximum et le produit sont des entiers. Donc max et P dépendent du type de la matrice. Par contre, toujours MB, c'est un compteur, il est réel. Donc ici, c'est MB nul. Donc j'ai fait un B nul, j'ai fait deux L, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour les pointeurs. Donc, pardon, je suis sorti. C'est MB nul, les éléments nuls, comme ça, avec S. Alors, donc MB nul, voilà. Donc ici, côté algorithmique, déclaration côté algorithmique. Donc la traduction en Pascal, ça va devenir comme suit. MB nul ici, voilà. Voilà, ça, c'est le correspondant du Pascal. Les entrées, c'est la matrice A. Donc on va lire N et on va parcourir I, J. Donc I pour les lignes, J pour les colonnes. Et on va lire la cellule AIJ. Donc la cellule AIJ, c'est la cellule qui se situe sur la ligne I et la colonne J. Donc on va traduire ça en Pascal, ça devient comme suit. Donc ça, c'est la partie entrée. À la fin, il faut afficher les résultats, à savoir max P et MB nul. Donc je l'ajoute ici, nul, voilà. MB nul, je l'ajoute ici, voilà. Donc ici, rien de sorti. Donc il faut commencer par ça, puisque c'est rapide. On va voir quelles sont les variables, quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables sorties. Donc déclarer toutes les variables, réaliser les opérations de lecture, et à la fin, réaliser les opérations d'écriture. C'est-à-dire, vous allez avoir des notes sur ça. Donc la note de la question, la traduction, bien réalisation de l'algorithme ou bien du programme, elles sont dispatchées sur les fragments du programme. Déclaration, entrée, traitement et sortie. Après, on va faire traitement. Donc, vous donnez un peu de temps pour le traitement, pour l'analyser. Si vous ne trouvez pas de solution, il faut passer à l'exercice suivant. Donc il ne faut pas trop perdre du temps. Ici, on va venir, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple d'une matrice. Voilà, donc je vais prendre la matrice carrée que nous avons utilisée dans... Comment il s'appelle ? Dans l'exercice précédent, donc ici. Et on va essayer de comprendre. Donc, pardon, alors il n'a pas coupé apparemment. Alors ici, voilà. Voilà, très bien. Et je vais le coller ici. Très bien. Alors, donc ici, nous avons cette matrice. Nous prenons toujours n égale à 3. Donc ici, la diagonale principale, c'est quoi ? C'est 12, 2 et 4. Les éléments au-dessus de la diagonale, c'est pas, c'est 8, 3 et 0. OK ? Et les éléments qui sont au-dessus de la diagonale principale, c'est 1, 2, 3. Donc voilà, c'est ça, c'est ça le... C'est ça le... Les éléments de la diagonale... La relation relative de la matrice par rapport à la diagonale principale. Je vais faire quoi ? Je vais essayer de montrer. Après, on va faire des petites formules qui nous aident à faire l'algorithme. Donc vous remarquez, les choses sont liées. L'algorithmique, Pascal, etc. Alors, je vais faire comme ça, quelque chose. Je vais faire un... Comment il s'appelle ? Un carré avec... Voilà. Un carré, quelque chose. Alors, voilà les éléments de la diagonale principale. On va les montrer. Pardon. Alors, les éléments de la diagonale principale sont les valeurs qui sont signalées. Donc je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc je vais essayer d'augmenter un peu la marcheur. Après, on va tourner. On va essayer de minimiser. Et on enlève le remplissage. Pour que vous voyez bien les choses. Pardon. On n'enlève aucun remplissage. Voilà. Et je vais faire bordure en rouge. Je vais essayer d'agrandir un peu la bordure. L'épaisseur. Quelque chose comme ça. Voilà. Les éléments de la diagonale principale. On va faire un peu de rotation. Alors, ici, je ne sais pas ce que c'est comme ça. Non, c'est l'inverse. Il faut le tourner dans le sens inverse. Je pense 30, 31. Quelque chose comme ça. Voilà les éléments de la diagonale principale. Donc, les éléments qui sont au-dessus, c'est 1, 2 et 4. Ça, c'est les éléments au-dessus. Ça, c'est les éléments au-dessous. Alors, voilà. Quelque chose comme ça. Ok. On va tourner. On va faire une matrice carrée. Pardon. Avec un angle droit. Quelque chose comme ça. Et comme ça, on peut le tourner. Voilà. Etc. Donc, vous comprenez le principe. Donc, ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est les formules. Comment faire les formules. C'est un jeu d'indices. Entre I et J. Voilà. J'enlève le remplissage. Et très bien. Donc, voilà. Aucun remplissage. Et je vais faire la bordure, comme tout à l'heure, rouge. Bien vert, cette fois-ci. Avec l'épaisseur. Je vais le faire vert. Voilà. Avec l'épaisseur. Plus important pour montrer. Voilà à peu près. Donc, voilà les éléments qui se situent au-dessus. Et le reste, c'est au-dessous. Donc, on va essayer d'écrire un peu de formule. Donc, j'insère un genre de texte pour écrire. Donc, c'est quoi les éléments de la diagonale principale ? On va essayer de, chaque, comment dire, chaque expression, on va essayer de la lier. Pardon. Je vais essayer de diminuer ça ici. Comme ça, on n'aura pas de problème à manipulation de cette zone de texte. Donc, les éléments de la diagonale principale. Donc, la diagonale principale. Il y a deux formules. Il y a la formule. Les éléments de la diagonale principale, c'est quoi ? C'est A, I, J. Tel que I égale à J. Donc, bien sûr. Ici, il faut préciser. C'est quoi les valeurs de I ? Donc, I, puisqu'elle est carrée. Donc, I allant de 1 jusqu'à 1. Et J allant de 1 jusqu'à 1. Et I égale J. Ou bien, tout simplement. Quelque chose de très simple. C'est A, I, I. Ou bien A, J, J. Comme vous voulez. A, I, I. Tel que I allant de 1 jusqu'à 1. Tout court. On enlève la condition de I égale à J. Puisqu'ici, c'est la même valeur. Donc, ça, c'est les éléments de la diagonale principale. Par la suite, on va voir c'est quoi les éléments qui se situent au-dessus de la diagonale principale. Puisque c'est important de connaître ces formules. C'est à travers ça qu'on va faire l'algorithme. Les diagonales. Les éléments. Donc, au-dessus de la diagonale principale. C'est quoi ? C'est les éléments A, I, J. C'est tous les éléments A, I, J. Tels que, bien sûr, I allant de 1 jusqu'à 1. Et J allant de 1. Donc, vous avez I allant de 1 jusqu'à 1. J allant de 1 jusqu'à 1. Et, bien sûr, vous remarquez 1, c'est quoi ? C'est 1, c'est la ligne 1, la colonne 2. La ligne 1, la colonne 3. Après, la colonne 2, la colonne 3. Donc, vous remarquez l'indice du J toujours supérieur à I. Voilà. Donc, c'est A, I, J tel que J supérieur à I. C'est ça le plus important ici. C'est cette condition. Et ici, c'est cette condition qui est importante. Donc, on a dit ça, on peut le remplacer directement avec A, I. C'est plus simple. Donc, une autre écriture de celle-là, c'est quoi ? C'est que, vous remarquez toujours J supérieur à I. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est A, I, J. Donc, je vais enlever le gras. A, I, J, tel que I allant de 1 jusqu'à N et J allant de I plus 1 jusqu'à N. C'est plus simple. Donc, on enlève la condition J inférieur à I. Donc, puisque J est supérieur à I, donc on commence par I plus 1. Donc, J commence par I plus 1. Donc, si je prends la ligne 1, J commence par 2. Si je prends la ligne 2, J commence par 3. Si je prends la ligne 3, J commence par 4. Ici, il n'y a pas de 4, donc il n'y a pas de J. Vous remarquez ? Donc, ça, c'est la diagonale qui est au-dessus de la diagonale principale. Maintenant, on va faire l'autre critère, l'autre diagonale. C'est la diagonale qui se situe au-dessus, pardon, au-dessous. OK, voilà. Au-dessous de la diagonale principale. Donc, au-dessous, ça veut dire quoi ? C'est l'inverse. Si I qui est supérieur à J, donc si I égale à 2, J égale à 1. Donc, on ne peut pas continuer. Par contre, si I égale à 1, il n'y a pas d'élément. Donc, il doit être au-dessous. Donc, il y a le 8, donc c'est 2, 1. Il est 3, c'est 3, 1 et 3, 2. 0, c'est 3, 2. Donc, comment faire ? C'est A et J tel que I supérieur à J. I supérieur à J. Comment faire ? Donc, toujours, c'est I allant de 1, donc ici. On ne peut pas inverser puisqu'on parcourt par les lignes. D'accord ? Donc, ici, on n'y a pas à partir de 2. Donc, on commence ici par 2. I allant de 2 jusqu'à 1. Et J allant de 1 jusqu'à I moins 1. Voilà, c'est ça la formule. C'est ça ce qui est difficile, c'est comprendre ces jeux de formules. Ces jeux de formules, ça nous permet d'écrire l'algorithmique. Donc, voilà. Donc, tout simplement, je viens ici. On va écrire des fragments d'algorithmes. Comment ? Voilà, on va essayer d'écrire des fragments d'algorithmes. Donc, on va commencer par le premier. Le premier, c'est le max. Il vous demande de chercher le maximum. Donc, le plus grand élément, c'est le maximum situé au-dessous. Je viens ici. La formule qui est au-dessous, c'est cette formule-là. Donc, je suppose... Donc, le premier élément, c'est l'élément 2 avec J égale à 1. Donc, c'est ça le premier élément. C'est celui-là. C'est 8. Donc, on suppose que le maximum reçoit A de 1. C'est ça le premier élément qui se situe au-dessous de la diagonale principale. Donc, max reçoit 1, 1. On va parcourir. Pour I, allons... Donc, en réalité, on peut commencer par 3. Mais pour I, allons de 2 à 1. Ici, je vais faire pour. Le parcours des éléments de la diagonale principale. Faire pour J, allons de 1 jusqu'à i-1. Donc, c'est ça la formule que nous avons faite. Voilà. De 1 jusqu'à i-1 pour J. Donc, voilà. Ici, reçoit. Très bien. Faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait quoi ? Si on trouve l'élément A, I, J est supérieur au maximum. Pardon. Donc, dans ce cas-là, maximum, c'est A, I, J. Voilà. C'est très bien. Fin si. Fin pour, fin pour. Voilà l'algorithme qui permet de rechercher. Fin pour. Voilà la partie algorithmique qui permet de rechercher le maximum dans les éléments qui se situent au-dessous. Donc, pourquoi au-dessous ? Puisque toujours I supérieur à J. I commence par 2. J commence de 1 jusqu'à I-1. Ça veut dire toujours J, il est inférieur à I. OK. Voilà. Donc, ici, on va copier ce code et on va le mettre dans notre algorithme. Dans la partie traitement. Donc, je vais monter ici et je colle, bien sûr, je vais décaler ici le code. Donc, ça s'appelle l'indentation. C'est très, très important l'indentation au niveau de la programmation. Ça permet de glorifier le code. Donc, ici, je vais faire la traduction de cet algorithme. Donc, Max reçoit 2. Donc, ça, je vais le faire après. Donc, je ne vais pas perdre le temps. Je vais le faire en dehors de la vidéo. Après, vous allez voir la traduction. Vous allez voir, bien sûr, la solution de l'exercice. Vous pouvez la télécharger au niveau de la description de la vidéo. Il y aura un lien que vous pouvez utiliser pour télécharger la solution. Voilà. Donc, c'est bon. On a terminé avec le maximum. Maintenant, on va partir à la deuxième question. C'est le produit des éléments situés au-dessus de la diagonale principale. Donc, les éléments qui se situent au-dessus. Qu'est-ce que nous avons dit ? Voilà. La formule, c'est quoi ? Si I allant de A jusqu'à 1. Et J allant de I plus 1 jusqu'à 1. Donc, voilà. Donc, je vais faire une zone de texte. Et on va écrire le code. Insertion. Ici, on va faire le produit. Donc, P reçoit à 1. Toujours un produit initialisé à 1. Si c'est une somme, on va initialiser à 0. On parcourt I de 1 jusqu'à 1. Pour I allant de 1 à 1 faire. Par contre, J, il va partir de I plus 1. Pour J reçoit, il va démarrer par I plus 1 puisqu'il est supérieur. Donc, il démarre de 1 jusqu'à 1. Enfin, voilà les éléments qui se situent au-dessus de la diagonale principale. On fait P reçoit, P reçoit, P multiplié par AIJ. Voilà. C'est uniquement ça. Maintenant, ils peuvent compliquer la question par l'ajout de conditions. L'ajout de conditions, par exemple, il vous dit, vous réalisez le produit des éléments qui se situent au-dessus de la diagonale principale et qui sont pairs. Donc, ici, il faut ajouter ainsi C AIJ mode 2 égale 0. Alors, P reçoit P fois AIJ. Ça veut dire, les conditions, il faut comprendre. C'est quoi la condition et l'ajouter. Ce n'est pas vraiment compliqué. Voilà l'algorithme qui permet de calculer le produit des éléments qui se situent au-dessus de la diagonale principale. Voilà. On vient ici, la partie traitement. Voilà. Et on va faire le décalage. On a terminé avec ça. Et le reste quoi ? Il reste le compteur MB. Donc, du coup, ici, je dois diminuer. Je ne sais pas. Je vais faire 5, quelque chose comme ça. Pour gagner un peu d'espace. Alors, je ne peux pas faire comme ça. Alors, sinon, je vais le régler après. Maintenant, il reste le compteur. Troisième question. C'est compter le nombre de valeurs nulles situées. Donc, je vais le faire ici. Après, vous allez voir la solution en détail. Donc, ça, c'est pour le produit. Ça, c'est pour le maximum. Ça, c'est pour le produit. Il reste le compteur des éléments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, le compteur, le nombre de nulles reçoit 0. Toujours le compteur initialisé à 0. C'est comme une somme. Donc, puisque ce compteur reçoit compteur plus 1. Donc, c'est une somme. Il faut l'initialiser à 0. Pour i allant de 1 jusqu'à 1, ce n'est pas la peine de la boucle de j. On compte combien d'éléments nuls, qui est égal à 0, c'est-à-dire qui est égal à 0 dans la matrice A. Si AII, donc c'est ça les éléments de la diagonale principale, si AII, si AII égale à 0, alors on va ajouter 1 à la variable 1 binu. C'est ça le compteur. Plus 1. Voilà, c'est ça. Fin si. Et fin pour. Donc, j'espère bien que c'est clair l'idée. Donc, cette solution, je dois la mettre ici. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais le faire en dehors de la séquence vidéo. J'espère bien que vous avez compris. Donc, toute cette explication et toute cette analyse, vous allez la trouver au niveau de la description de la vidéo, comme un lien pour télécharger un PDF de deux pages ici. Donc, la solution sur deux pages. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Merci. Merci.